Je me tourne maintenant vers ce prélude de Debussy, des Pas sur la neige. C'est une pièce immobile quelque part. Il y a un ostinato à la main gauche, la même chose. La main droite est d'une infinie tristesse. Elle vient se poser justement sur cette main gauche lancinante, comme ça. Et c'est là où l'imagination a un grand rôle. Il faut avoir un idéal sonore, chacun le sien, peu importe. Chacun sa propre image, ce n'est pas la question. Mais si c'est un support pour justement trouver une sonorité, il faut absolument aller chercher des Pas, des Traces, moi je ne sais. Et puis il y a ce temps, je recommence la main gauche, elle joue très peu la main gauche, il y a une note très longue là. Entre deux notes. C'est toujours difficile entre deux notes. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On attend ? Si on se contracte, ce n'est pas possible. Il y a le prolongement du son qui va aller rejoindre. Mais il faut que je fasse vivre le lien entre ces deux groupes de notes. Et en général, le pianiste, il est tétanisé. Moins il a deux notes à faire, plus il a peur. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc il y a cette espèce d'espace entre deux notes qu'il faut habiter. Je fais attendre l'autre note. Voilà. Un espace muet. Et je joue là-dessus. Le temps-espace, de la résonance. Il faut toujours l'avoir en tête. C'est comme ça qu'on a des idées après. Merci. Merci.